Amis de Verl'Actu, bonsoir, amis sportifs, ici Guélard Maccabi. On s'est fait un peu rare ces derniers temps à cause de la canne. Maintenant la canne est finie, le moment de faire les bilans. Les bilans, nos Léopards ont fini 4e sur 24, ce qui est une performance en soi à féliciter, surtout quand on regarde d'où vient cette équipe. Ceux qui ont l'habitude vraiment de suivre cette équipe savent par où elle est passée, savent d'où elle vient. On voudrait vraiment ici tirer notre coup de chapeau à tout le groupe, au sélectionnaire Sébastien Desabres et à toutes les personnes qui ont fait que ce parcours soit vraiment un parcours, on a envie de dire, encourageant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la 4e place, mais il y a eu aussi la déception de ne pas être allé en finale parce que quand tu arrives en demi, tu as toujours cette envie-là d'arriver en finale. Et malheureusement, le sport, il faut un vainqueur et un vaincu. La RDC a été vaincue et n'a pas pu avoir la médaille de la 3e place. Maintenant, aujourd'hui, nous allons juste, dans un premier temps, il y a une émission qui va vraiment tracer le bilan des Léopards durant toute cette cale. Et il y aura aussi le bilan, on va dire, on fera aussi le bilan de la canne, le bilan de la canne en elle-même, toute la canne. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis vraiment venu dans ces pelatons, parce qu'ils ont vraiment ma cambo mou et soni. Ils ont vraiment ma cambo mou et soni. Et ce serait bien qu'on puisse en parler parce qu'il faut vraiment qu'on en parle. Il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, là, il se trouve qu'il y a un groupe d'individus, ma commissaire vraiment, équipe nationale, genre coopération, ma commissaire équipe nationale, on dirait, gagne-peine à bango. Est-ce que celui-là est professionnel ? C'est normal, on parle du staff. C'est normal, si c'est le staff, vous travaillez pour l'équipe nationale, c'est normal. Ils travaillent en Abino, ils professent en Abino. Là, c'est normal. Mais maintenant, il y a un groupe d'individus, j'ai envie de dire, un groupe de nuisibles qui gravitent autour de la sélection, à gratter, à vouloir l'argent du contribuable. En fait, je vais payer ça, je vais payer ça, je vais payer ça, comment dire, je vais payer ça, on dirait, tout le monde, genre, il faut caca. Il faut vraiment faire ça. On va, je laisse le numéro, c'est 07 44 84 73 45. Donc, vous avez une voix, il faut un peu, parce que, je veux dire, c'est un groupe d'individus, de l'individus, il est là avant, il est là. Football, c'est qui, c'est l'inquiétude ? Football, c'est l'église. Football, c'est l'inquiétude. Football, c'est la science, c'est la sportive. et ceux qui ont préparé bien, ceux qui ont fait ordre ont eu un résultat. Tout le monde a eu une équipe qui a eu un résultat. L'équipe Nyon, tous les gens qui sont bien placés à l'époque, l'équipe Nyon se fait les cabissons les uns après les autres parce que tous les gens ont eu un pratique qui a eu un boulot et ils ont eu un boulot. Les résultats sont tous les pratiques. Soit disant parce que ils ont eu une équipe nationale depuis très longtemps. Depuis tout le monde a eu un pratique. Ce n'est pas le résultat. Quel résultat on a eu ? En 1974, j'ai eu un avion. On s'est mangé des 9 ans. On a eu une équipe. Vous croyez que c'est vos boulotins ? Hein ? Je parle de ce que... Parce que là, on ne peut pas faire des accusations. On ne peut pas faire des accusations. Il faut tout le monde a eu un combo. Donc, on a eu un avancé. Si on a eu un lien, si on a eu un lien, il n'est pas Guillaume Ilunga. Si on a eu un coach, Guillaume Ilunga. N'est-ce qu'il n'est pas Guillaume Ilunga. Parce qu'en tant qu'entraîneur, c'est un piètre entraîneur. À ce entraîneur, il n'est pas vraiment qu'il n'y a pas long à gagner dans le Congo. Et ce monsieur va conspire pour le ministre de la sport. Mais pour en faire quoi ? Il n'y a pas eu un congo, il n'y a pas eu un congo. Il n'y a pas eu un congo, il n'y a pas eu un congo. Il n'y a pas eu un congo. Mais il n'y a pas eu un congo. Le Congo, c'est un bien commun. L'équipe nationale du Congo, c'est un bien commun. Vous pensez que vous avez trop abusé de cette équipe ? Vous abusez tellement, on ne va plus laisser faire. On ne va plus se laisser faire. Donc, monsieur JP Onyendze, Guillaume Ilunga, papa Albert, le secrétaire général. Vraiment. Donc, Bino, au lieu de travailler vraiment pour notre... Franchement, personne n'y a pas eu un congo. Il 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 n'y a pas eu un congo. Comprendre ? On est tous des Congolais. Et l'équipe nationale, s'il y a quelque chose qui ne va pas, Toko Loba, on s'est beaucoup tués. On s'est trop tués. On s'est taire trop. Donc, je ne vais pas beaucoup parler. Non, tu es la Binova Voice. Binova, je suis jugé quand même. Parce qu'ils en ont pas tout. Ils peuvent influer sur les résultats d'un match. Sauf que, ils ont tellement escrocs. Ils ont tellement le coûté. que depuis, 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 parce qu'ils n'ont pas mis l'équipe nationale. Est-ce qu'ils ont gagné ? Ils ont gagné ? L'équipe nationale, ils ont gagné. Je vais vous mettre des voix. Vous jugez, Bino Moko ? Vous jugez sur pièce ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des voix. Vous jugez, c'est-à-dire qu'il y a des voix. Excellence, Monsieur le Ministre. Kabulo, moi, Kabulo. Excellence. Today, vous avez des voix. 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 Vouszivez. Excellence, Monsieur le Ministre. Serge Conde, je confie avec Mekambu. Si vous avez des voix, c'est parce que vous avez des voix. C'est magable de Mekambu. C'est magable de Mekambu. Serge Conde, ils ont gagné un budget. Et même, quand vous avez des voix, vous avez des voix qui ont gagné. Les voix ont été lassés. Écoutez ce monde. Je vous remercie et j'en chair こう proceso. Je me remercie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Il ne faut pas prendre des gens pour des cons. Il ne faut pas prendre des gens pour des cons. Bon, il est bon. C'est bon. C'est bon. Moi, mon conseiller, mon conseiller, mon son. C'est mon vie personnellement, mon vie bleue, Et on se met à la deuxième chose, Y en a peut-être une personne bret, cette personne est assez bien, La personne se met à la tête de demain, C'est-à-dire que le monde par les gens se sentent des gens, schools, etc. Ils ne peuvent pas se rendre à la tête. Ils sont pratiques à la tête. Ils sont faisables à des gens Et ils se font qu'ils sont tout Replacements. Ils se sont plus en même temps, Ils le sont des gens, Ils sont plus en même temps, Ils ne peuvent pas se rendre à la tête. ... Là, je veux dire. Vous avez vu ici. Il y a aussi la nouvelle. Il y a eu la même fortune de faire. Il faut faire la nouvelle. Il faut que la Chine ait pu vivre. C'est pour moi que j'ai une question de la Chine. J'ai une question de la Chine. J'ai une question de la Chine. Il faut que j'en ai mis un peu de médecin. J'ai une question de la Chine. J'en ai mis un peu de médecin. Puis, il y a une équipe en otage. Il y a une ouverture. Est-ce que c'est normal ça ? Pour la Kaboul, on a beaucoup de choses. Pourquoi ? C'est qui en fait ? Est-ce que c'est obligé de travailler avec vous ? Si vous voulez, soit disons, reste tranquille. Est-ce que c'est obligé de travailler avec vous ? Pour détruire. Tu es là, il y a un peu de détruire. Le premier joueur est bel et de sa carrière dans le Congo. Et tout. Il y a un peu de temps. Pour le temps, il y a un joueur qui est mort. Il y a un joueur qui est mort. Il y a un joueur qui est mort. Soit disons, il y a un joueur qui est mort. Qui ? Boso sur la karaté. Hein ? Je me suis dit que c'est curieux. Il y a un joueur qui est mort. Il y a un joueur qui est mort. Et il y a des filles qui vivent, lianfaut. Salut least ! Tiens, tiens ! Comment, par sleeve ? Et bah toi, là, quand tu fais ça va... Alors, moi, vous le direz, comme si... Je n'ai pas fait quoi dans ce pays. Guillaume, qu'est-ce que tu as gagné dans ce pays ? Qu'est-ce que tu as gagné dans ce pays ? Hein ? Il y a trop. Il y a trop. Il y a trop. Il y a tout le monde. Il y a une gravité autour de l'équipe nationale. Je n'ai pas dit que je n'ai rien. Je n'ai pas dit que je n'ai rien. Je n'ai pas dit que je n'ai rien. Je n'ai rien. C'est à dire que ça va plus tard. Il y a un au sein du Canada. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Ce n'est rien là. Je n'ai rien. 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 Je ne m'ai rien. Je crois que. Même si on se t'aimait et s'en débrouillé. Cela nous a un problème. Il y a eu beaucoup de gens de l'état. Le président Philippe Seguet, son président, il y a eu beaucoup de gens qui ont ont été faites. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été joués. En tant que Bernau, on a un phénomène avec le ministre de l'Alberto. J'ai eu beaucoup de gens qui ont été le groupe, mais je suis très bien fait en charge. Je suis très accentuée. C'est toute une organisation, même si on a le cabinet de la ministre, alors moi, à soigner. un staff ou à la Kalello. Il n'y a pas de ballon. Il ne faut changer de coach, de staff, mais Batumuso est un truc à la rave. Et dans lesquels il y a des ballons. Il n'y a pas de ballon comme ça. Et il n'y a pas de ballon, que les gens ne vont pas dans lesquels ils se battent. Dans lesquels on a desquels les gens se battent. Il y a desquels on a desquels les joueurs. Les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. donner les autorités de ce pays. Faites quelque chose, vraiment, faites quelque chose. Gang, dans mon ami Pesa Combo, gang. En gros, Azoua n'a eu le football en otage. Il y a des témoignages des joueurs que ceux qui ont coopéré n'a pas tellement il y a un réseau, des coachs, des trucs. On a suivi dernièrement Molina. Molina, il a tout dévoilé. Il y a toute une organisation, des coachs, ils font n'importe quoi. Il faut ça l'aboyer, il faut que ça offrande. Mais offrande de quoi ? Vous êtes qui ? Nous demandons au ministre Kaboul, même si on n'espère pas qu'Agoza l'a prolongé et qu'il y a quelqu'un qui aura vraiment une personne compétente qui va arriver. Tout le coup, mort, mort, qui soit mis hors d'état de nuire. Même les jeunes, vraiment. Vraiment. Les jeunes ne sont pas forts. Parce que quelque part, si l'équipe nationale fonctionne bien, quelque part, tout le monde a qui a tant que nous avons tous lesquels 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 qu'il y a bien. Quelque part, ça prolonge, ça crée du rêve. Les jeunes, ils peuvent dire, ah non, peut-être que nous avons un talent footballistique, ceux qui ont le maillet, ils continuent à faire croire. Et nous, vous pouvez faire croire que vous tuez leurs rêves. Vous pouvez faire croire que nous n'avons à réussir ceux qui ont à faire croire. Nous, nous avons tous lesquels qui sont Guillaume Lunga, aux entraîneurs. Tout le monde est dans le club dans le monde. Club Moria, sérieux. Oui, Pesio, à quel moment qu'est-ce que tu as gagné de significatif ? Et là, ça l'orne le ministère des Sports. Tous les Congolais, franchement, faites barrage à cette personne. Des personnes comme ça à la tête d'une institution comme le ministère des Sports. Pour moi, on n'a qu'à bien un mot ce qui va arriver. Des sabres. Puisqu'on parle de la part de la RDC. Un message clair, personnellement, pas d'abord étant que journaliste, étant que supporter, étant que fondateur d'une structure qui est le Conseil national de supporters, CNES, que j'ai entendu monsieur le ministre Caboulot faire un message lors d'une conversation par voice. Il insère ma structure ou notre structure qui est le Conseil national de supporters qui regorge plusieurs supporters. Je vais rappeler au ministre de sport, François Caboulot, tant que fondateur de cette structure. C'est une structure d'accompagnement. C'est une structure de pression. C'est une structure d'appui, au fait. On n'est pas là pour travailler de match. On ne travaille jamais de match. On travaille à un match à table d'une montée. Quand vous citez même le président du CNES, vous citez notre président Édimo Pépé. Certes, vous n'avez pas cité le nom, vous avez dit même le président du CNES. Vous parlez du Conseil national de supporters. Monsieur le ministre, ne jetez pas la saleté peut-être de vos échecs ou de quoi que ce soit sur la tête du CNES. On n'est pas une structure de fétichisme. On ne travaille pas de match. On est de supporters de plusieurs clubs. Oh, c'est une affaire d'accompagner le sport en revue au quartier du Congo. Il n'y a pas que de supporters pour le football. Il y a de ceux-là qui sont entre nous qui sont de fans du judo, du karaté et tout ce qui va avec. Donc, si vous avez échoué dans votre mandat étant que ministre, ne cherchez pas à mettre cela dans mitou yabatou moussousou parce que Bapé ça a haut score. Je peux vous rappeler pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar, vous avez traité certains joueurs des escrocs. Je vous rappelle. Pendant la Coupe du Monde, pendant les éliminatoires, Shembokonde était encore président et il était encore ministre. Vous êtes passé dans un média, je pense bien c'était chez Bolsonaro la politique, dont vous avez dit que il fallait continuer d'appeler le ganga comme vous vous êtes habitué. Il ne faut pas mettre, il ne faut jamais plus jamais mettre CNS dans vos histoires. On ne travaille pas de match, on est juste de supporters. donc la prochaine fois, il faut en tout cas recadrer un peu vos propos, monsieur le ministre Kaboulomola Kaboulomola. Ce n'est pas du tout digne d'un ministre de sortir ce genre de propos. Merci beaucoup. J'espère bien que le message va et recommer laille à travers différents médias ou à travers vos proches. Moi, je ne suis pas content du tout d'insérer ma structure dont je suis un fondateur et je suis l'un de grands fondateurs en plus et de dire que je suis un supporter. Je vais rappeler au ministre de sport François Kaboulomola. Donc, vous voyez, si vous comprenez très bien, il y a entre certaines entités, donc vos embrouilles personnelles, vos ozois, vos tiangos autour et équipes nationales. Mais toutes ces personnes-là doivent être bannies autour de l'équipe nationale. Hein ? Ceux qui viennent jouer là-bas, tu crois que c'est les enfants des gens ? Non, ceci, cela, c'est pour Kambouaïa Achyabu. Mais en fait, je ne sais pas si ces personnes-là se prennent pour qui ? Pour qui vous vous prenez ? Mais pour un exemple, c'est Kambopé et les tambos. Les tambos vont vous traquer. Même les Kinois vont vous traquer. Tous les incompétents, les Kinois vont vous traquer. Partout, les supporters ne vont pas traquer Bino parce que ça devient n'importe quoi. Parce que ma autorité peut-être va être vide, occasion, il y a tout et n'importe quoi. Vous êtes otage vraiment depuis longtemps. Donc, l'équipe de Kendi, en gros, quand l'équipe a performé, vous n'étiez pas content. Vous êtes qui ont s'est pélaté parce qu'il fallait Bino pour la reconnaissance Mokoboe. Mais Guillaume va coacher et pose sa candidature. Tu es compétent à l'éopard. Tu es tellement nul. On t'a entendu parler de la foot deux, trois fois sur la RTNC. Même un enfant de 10 ans qui joue en U13 ici ne peut pas avoir ce langage footballistique. Tu es tellement nul. et tu es là, tu conspires derrière parce que tu sais que par ton travail vous grattez les thunes à l'État. Donc, là, moi, j'ai mis les voix. Quand il y a quelque chose à dénoncer, on était venus pour dénoncer. Donc, le téléphone est ouvert. Ceux qui veulent appeler, ceux qui m'appellent les athées, tous à dispo. Maintenant, ceux qui m'appellent les athées, on va attendre un peu et on verra Todotala. Donc, le téléphone est ouvert. Franchement, comme ici, équipe nationale, on dirait Bozaba. En gros, Bozaba est en droit. Mais quand on ne veut pas travailler avec vous, soit disant, Bozaba, Boningimbo, Kawana, soit disant, vous vous définissez comme des patriotes contre-ministres entre guillemets à l'inco-travaï et à la binotée. Pourquoi vous prenez l'équipe soi-disant en otage ? On ne veut pas, on ne veut pas en fait. Tu vois. Il n'est pas obligé de travailler à la binotée. Vous n'êtes personne dans le monde dans le monde avec Kipoana. Si il est l'eau, si il est l'eau, depuis 1974, dites-nous, si il est né pour qu'il n'est pas avec Kipoana. Quel titre vous avez emmené ? Donc, ceux qui jouent à la salle et fort qui gagnent à la binotée, vous venez, vous octroyez le truc. Et quand ça ne marche pas, « Oh non, il n'y a pas de but, ceci, c'est là. Il n'y a pas de but de quoi ? Arrêtez de prendre des gens pour des cons. » Hein ? « Oh non, match, on a vraiment des kilos, traîtres, on a quatre équipes. » Mais bande de traîtres, binomoko. Bande de traîtres. Bande de traîtres. Allez, batoupé, des personnes qui sont normales, ces gens-là n'ont jamais fait leur preuve. Bande de traîtres. Ils sont disons « Kipoana, c'est la balle. » En gros, c'est la préparation. Tu viens, tu dis que « Ah non, tu as un tel joueur, tu as un tel joueur, tu as un joueur, tu as un tel joueur, tu as un tel, tu as une structure. » Hein ? Tu as un tel, tu as un tel, tu as un tel, et on va, et on va, il faut sélectionner un tel. En fait, il y a une méritocratie et comme par rapport il y a batoupé à la ranabino. Hein ? Et après, vous n'avez aucun mois qu'on est là, on se fait dépasser par tout le monde. Toutes les nations qui travaillent nous dépassent. Et ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Le football, c'est la préparation. Comme tout, tu te prépares, tu as un groupe, tu prépares. Derrière, tu as toute une politique, tu as une bonne politique derrière. On voit le Maroc, on voit le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Tu as vu une équipe jeune qui a remporté la Cannes, leur équipe, elle est jeune. Tu vois, les caissiers, les hadingras, tout ça, c'est des gars, ils étaient déjà dans les équipes de jeunes de la Côte d'Ivoire. Regardez même notre No Léopard. Chapeau, coup de chapeau encore une fois à M. Sébastien Dessab et son staff. Quand il y a une organisation, un plan, ça fonctionne. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, il y a quoi ? Il y a quoi derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a quoi derrière ? Hein ? Donc là, on a fini quatrième. Il y a 2,5 millions qui sont rentrés. Le Conor, franchement, faites quelque chose de cet argent. Vous dites, il a pédé, vous avez un peu à la tête. Parce que tout le Congolais est vraiment mis sur le colère, on en a assez. On en a assez d'être parmi les derniers. Parce que vous n'êtes qu'à décrire le Congolais comme le Congolais comme n'est pas comme ça. Ce Congolais-là, les ennemis du pays décrivent tout ça. Ce Congolais-là, il n'existe plus. Et bien, vous allez le voir. Vous allez voir. On ne va pas vous laisser, on ne va plus vous laisser tout le monde. C'est qu'il y a des efforts à tout. Il y a des efforts à tout. Il y a des efforts à tout ce qui touche Makambouyambouka, tout ça. Tu vois. Il y a des efforts à tous. Il y a des efforts à ceci, ceux-là. Hein? Ce joueur n'est pas au-dessus en disant que si il y a des efforts qui sont qui sont qui sont qui sont au-dessus. Attendez, il y a un appel qui entre. Allô? 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 On n'entend pas là. Attendez. Gardez, écoute, ton papa. Deux secondes. Hein? À chaque fois qu'il y a eu un peu, il y a du talent dans ce pays. De Meshak Elia. Dans le Congo, il y en a à tous les mètres carrés. Tous les deux mètres carrés, il y a un Meshak Elia. Il y a un chancel. Il y a un Moutoubile et un Santo aussi, un Kabongongoi. Dans toutes les communes, dans toutes les villes. Un si grand pays. Normalement, ce pays doit être le plus gros vivier du monde en termes de football. Parce qu'il y a des talents. Au lieu de s'organiser, créer des académies. La Côte d'Ivoire a gagné. Vous savez combien d'académies ont été répertoriées cette année en Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est le hasard? À l'après, non, l'équipe est venu quatrième au zoo Silica ou au zoo, tu vois. Tu n'es pas content. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. j'ai appréhçu. C'est un avantage. Je suis un avantage. Allô? Allô? Peut-être qu'il y a télé. allô? Allô? bonjour de kojimi s'il te plaît d'accord bonjour de kojimi bonjour de kojimi bonjour de kojimi bonjour de kojimi En tout cas, je demande à tous les observateurs, je demande à tous les amoureux, voilà, tous les amoureux du football. Même IGF, il faut que l'on soit mis sur le côté. IGF, il faut que l'on soit vraiment au nord. Donc, l'on soit, l'on soit, l'on soit, l'on soit, l'on soit. Et là, vraiment, en faveur, il y a le football. Donc, il faut que l'on soit mis sur le côté, il faut que l'on soit mis sur le côté. Non, il ne faut pas justifier. Il faut pas justifier, on a fait ceci, cela. En tout cas, ils ont des accusations, ils ont des unités, mais nous, on est là, on a confiance. Mais la confiance n'excule pas le contrôle. Pour l'équipe, il y a beaucoup de Congolais qui mettent leurs organes dedans. Quand je vois ma nièce, on pleure, mais vraiment on pleure. On pleure qu'elle n'en peut vraiment plus parce que l'équipe a perdu. Coucou Girshian. Moi, on a papa Girès. Donc, quand je vois ça, je me dis, mais quelque part, à partir quand même, il y a Léopard, Wana, il y a l'attachement, il y a ça, il y a peut-être qu'il va s'intéresser un peu dans le Congo, entre autres. Tu vois ? Donc, on ne peut pas laisser maintenant. Et à part ça, il y a nos enfants, il y a nos amis, il y a Bane, il y a Bane, il y a Bane, qui vient, qui joue dans cette équipe-là. Et maintenant, tu penses qu'on va vous laisser ? Il y a Bane, il y a tout et n'importe quoi. Il y a Bane, il y a une casse qui va détruire. Il y a quelque chose que tout le monde a dit. Tout le monde a dit qu'il y a des produits athées depuis 1974. Ma preuve est athée. Parce qu'il faut faire des fake messages, comme quoi, ah non, l'Afrique du Sud est menacée, ceci-là, comme il m'a dit qu'on a... En fait, tu as juste regardé le match. Tu es en mode, tu penses que les gens sont cons ? Il y a la finale Afrique du Sud. Donc, tu as la finale Afrique du Sud. La finale, il y a Côte d'Ivoire. La finale, la Côte d'Ivoire, c'est avec le dimanche. Donc, on a déroulé sur le match. Prenez des gens pour des cons. Peut-être te réfléchissent à rater, ou peut-être non, ceux qui sont tous intéressés à rien. On a tellement baso, tu vois. On ne fait pas autre chose à côté. Vous avez trop dupé les gens. Vous dupé, tout trop. C'est bon. Stop. Stop à un moment. Stop à un moment. Donc, le téléphone est ouvert. Le téléphone est ouvert. Appelez. Appelez. Dites-nous ce que vous en pensez. Je vous en pensez. Ça les a bien. N'est-ce pas. Tu vois. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Tu vois. Parce que sans Bino, vous n'avez rien fait. Parce que dès le début, vous étiez là. Ah non. Déjà contre Maroc, et puis, il y a un genre de charlatan, qui pilule sur les réseaux, ceux-ci, ceux-là. Les mêmes. Ceux qui vont reconnaître, ils n'ont aucun équipe. Un certain maître avatar, je ne sais pas quoi. Donc ce mec, il y a un genre de charlatan, il y a un commentaire, la dynamique, la équipe. Ah, il y a un match vraiment contre Maroc. Il y a un match nul, les athées. Ceux qui vraiment, tout ça, il y a un match nul. Moi, je ne parlerai plus de tout ça. Sois un homme. Sois un homme qu'on ne te voit plus. Qu'on ne te voit plus. Parce que, vous n'avez tellement pas cru en cette équipe. Allo. Allo. Oui, allo. Oui, allo. Allo, Deko. Combien d'années ? Bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue de Sergi. D'accord. Message de l'année, par rapport à... Il y a... Quel est ton avis par rapport à tout ça ? En tout cas, Maraming, comment ça se fait qu'en 2024, les gens, ils continuent en fait à avoir ce genre de pratiques. Comment ils peuvent encore penser que c'est suite à ce genre de pratiques que l'on peut aller loin ou qu'on peut performer ? Il n'y a pas de secret, en fait. La seule manière de pouvoir performer, c'est en travaillant. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, il faut vraiment que ça cesse. Et que tous ceux qui mettent la pression de la sorte, en n'ont pas... Comment dire ça ? Soient dénoncés et qu'ils puissent être loin de la sélection. Non, mais le problème, c'est que, regarde, oui, comment dire, résultat, il y a toujours un travailleur, tout ça, Toebi, mais le problème, c'est qu'il se trouve que ces personnes-là sont vraiment implantées. Ils ont implanté dans le football congolais et autour, il y a... Même, dis-toi, quand tu penses que toi, genre des individus comme ça, ils mettent la pression sur un ministre et limite, on voit, on sent très bien que le ministre, quelque part, a zappé, on dirait, on dirait, il a peur d'eux, tu vois. Donc, c'est-à-dire, quelque part, c'est des gens... Baza tellement à l'aise, Baza tellement implanté depuis des années... Baza à l'aise, qu'est-ce que tu préconises même par rapport à l'autorité ? Est-ce que c'est vraiment... Faut aller les... Appréhender, Baza, il faut qu'on n'a pas... Tu vois ? Il faut qu'on n'a pas qu'on tient hors l'état de nuire. Mais bien sûr, il faut qu'on n'a pas... Il faut éviter, mais le football, il est à son sort social. Le football, ça peut permettre à des gens de changer les vies, ceci, cela. Surtout au Congo. Donc, c'est-à-dire que tous ces gens de personnes pratiquent, on n'a pas qu'à Kangama parce que c'est... On en a assez, en fait. Pendant des années, Baza là, tu vas n'a pas fait, ça n'est rien. Il faut qu'ils dégagent, en tout cas. En fait, des gens, en soi-disant, oh non, en fait, ils se sentent, on dirait, on a droit à me rebouer, genre, on n'a rien demandé. Si on ne te demande rien, Fandana, reste chez toi. Baza, le 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 Baza, c'est pour le football, les Japonais, c'est pour le foot. Ah oui. Il faut vraiment que les autorités fonctionnaient dans le gouvernement. Ça, c'est une chose, tout ça, il m'a quillé, vraiment, pour que ces gens-là, aillent. Non, même, moi, je dis, même les jeunes, Nakine, tout ça, Papa Bolinara Bal, tout ça, et là, Massa Nabino, qui, comment dire, tellement football, tout, il faut se développer. Tu as la même championnale à Bissot. Tu as la même championnale à Bissot. Tu as la même championnale à Bissot. Méchak, Chancel, Bimba, où tu vois ? Est-ce que vraiment, ils ne peuvent pas faire rêver, même des jeunes, mais jeunes, Bozo, Boucher déjà, à venir à Bissot. Peut-être, ils n'ont pas pu s'en sortir. Ils n'ont peut-être pas pu s'en sortir directement. Allez, Bino, Bozo, Goya, Bo, Boucher, à venir à Bissot. Au nom de quoi ? Vraiment, au nom de quoi ? Vraiment. Moi, j'en appelle à la jeunesse, même à la jeune, franchement, Bozo, tu l'es bestouana. Bozo, tu l'es bestouana. Même ici, là, tu ne peux plus faire des choses comme ça. Là, ça n'est pas là qu'elle. Des gens comme les Guillaume Milou, un entraîneur de Pacotie. Des mecs, tu l'entends, par les foot, tu as envie de vomir, tellement c'est n'importe quoi, c'est qu'il sort. Tu vois ? Quelqu'un, une personne qui, pour te montrer un positionnement de deux attaquants, il te fait des doigts d'honneur à la télé ? Pourquoi ça n'aie confiance ? Je ne sais pas si il fait de l'honneur. Merci Ndeko, je vous appelle mon sous-soin. Merci, problème d'être. Bonne soirée. Bonne soirée, oui. Franchement. Bilo Kwa Boué, vraiment. Donc, beaucoup, mi bozuina, Bino Batou en otage, parce que Bino Bosepeli. Vraiment. Et vous pensez que ? Ah non, il faut qu'on continue, il faut qu'on continue. On va vous laisser faire jusqu'à... Maintenant, c'est fini. Stop. Stop. J'ai pu en idée, tout ça là. Boso mon ape Batou. Des gens normalement respectables. Maintenant, Bino Moro Bomitchi, dans le rang de personnes non respectables. Tant respecté, Bino T. Parce que vous ne respectez personne. Pourquoi on vous respecterait ? Alors, je ne vois pas d'appel. On dirait Zoko Tamina. Ça ne sort pas ici. Attendez. Tout ça n'a pas de problème. Des trucs comme ça. Dans mon indéco, David Sangwa, Azobé Nga, a rappelé. Tu vois. Donc, appelez, appelez, appelez. Donnez vos points de vue. Et en tout cas, il faut coter les Mélabatois. Il faut vraiment, vraiment, vraiment coter les Mélabango. Parce que des personnes comme ça, ils ne peuvent pas influer. Ils ne peuvent pas prendre en otage. Tu vois. Des pratiques fétichistes comme ça. Pratique Nabino. Et ça, pratique Nabino. Ne faites pas ça aux enfants des gens. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Attends deux secondes. Ne bouge pas. Allô ? Allô ? Oui, allô. On t'entend. Bonsoir. Bonsoir, Ndeco Keller. Bonsoir, Ndeco. David. C'est David Sangwa ? Oui, c'est David Sangwa. Bonsoir, David. Dis-nous. Par rapport à la lumière, il y a ma camion sur l'autolobie. Contribution à l'ézanie. Bon. Pour l'angoisse, j'ai vraiment... J'ai vraiment... J'ai vraiment dit que... Joshua, hier, dans son live, il a tout dit. Il a tout dit. Mais non, j'ai déjà dit qu'il y a des preuves. La preuve est allée. Il a tout dit. Il a tout dit qu'il y a des preuves. Il a tout dit qu'il y a des preuves. Il y a tout dit qu'il y a des preuves. Il a tout dit qu'il faut appréhender l'état. il faut vraiment il faut que il faut faire quelque chose ils ne doivent pas entre temps les personnes restent en place c'est ça le problème tu vois c'est ça le problème ouais ouais c'est ça les problèmes avec le Congo t'es papa t'es en habite au Karakou au moment David t'es en habite au Karakou t'es au le problème avec le Congo le problème toi on a peut-être qui te dénoncent maintenant le cas c'est la dénonciation il faut il faut hors d'état de nuire sans qu'il peut-être l'état hors d'état de nuire jeunesse il faut relais parce que ESA s'est tué quand même l'histoire des jeunes parce que football ESA c'est un moyen de s'en sortir na vie tu vois surtout tu vois oui ouais en tout cas on a raison on a la ligne on a raison t'as vraiment raison sur toute la ligne et tout mais mais déjà quand Joshua déclare sur le live il dit qu'il y a aussi des antennes dans le staff franchement ça fait peur non mais justement déjà il faut savoir c'est qui non mais c'est qui avec le joueur et tout ça va être rapide ça va être rapide t'as juste à regarder t'as là le staff échange il y a des personnes même à ta staff échange tu es tu es c'est qui il n'y a même pas besoin tu vois ces personnes là parce que quand on voit par exemple ce qui s'est passé avant avant la Cannes quand le sélectionnaire avait fait la liste des 46 46 ou 51 quelque chose comme ça une liste élargie en tout cas tu vois que ces gens là ne travaillent pas ils ont juste pris basoui juste basoui juste liste en tout cas voire même des joueurs blessés Jonathan Bolinghi big up à lui il est en train de reprendre là on espère qu'il va vraiment revenir en forme vu par où il est passé le pauvre il venait à peine de récupérer est-ce que quelque chose comme ça est anormal des joueurs qui ne jouent pas comme Moukoko Amalès pour ne pas le citer Koumone s'est retrouvé dans la liste alors que le mec ça faisait plus de 6 mois il ne jouait pas donc ces gens là travaillent contre l'équipe nationale parce que ce n'est pas des personnes qui travaillent pour la compétence ils ne veulent pas que toi Kiendeli Boso ils travaillent pour la méthode et persister tu vois et ces gens là c'est des mêmes personnes les mêmes personnes c'est important que oui tu vas dire qu'il y a une sélection en base il y a une staff ok mais franchement à un moment donné soit vous travaillez pour l'équipe soit vous travaillez pour des personnes et ceux qui Boso travaillent pour ma personne on a dégagé dégagé c'est ça c'est ça en tout cas ouais c'est ça en tout cas en plus les noms qui ont été sortis sur le podcast franchement ça fait fraude de voir les gens comme Guillaume Guillaume Ilunga qui s'est dit expert en football au Congo il donne des léso dans les émissions mais tu le vois dans toutes les émissions tout ce qu'il fait c'est casser les joueurs il suffit que les joueurs ne viennent pas du championnat congolais ce joueur là pour lui il est nul il n'est pas bon tout ça il vient il donne des leçons tout ça exactement tu vois c'est ça ouais ouais c'est ça mais déjà c'est un combo c'est bon nous on va essayer de développer ça en PV on va essayer de faire quelque chose même organiser des matchs à Kinshasa motiver des gens et introduire des mémos dans la hiérarchie ces personnes doivent être démis des fonctions auxquelles ils sont jp.o.nienze Guillaume Ilunga il faut pas la éloigner même dans la hiérarchie j'ai appris qu'il est gouverneur pour Goumès je pense pour Rombou franchement ça avoir un type comme ça qui gère la commune c'est vraiment une forte chose même attendre la commune il faut pas dégager parce que des personnes avec des pratiques comme ça c'est des personnes qui font reculer le Congo et le Congo il y a impunité le Congo il y a n'importe quoi et qu'il est pris derrière tiki non le Congo il y a des choses et puis les jeunes Congolais ils y a des choses les jeunes Congolais ils y a des choses les jeunes c'est non c'est pas ça donc ma preuve est abouée et je suis sûr des preuves il y en a plein il y a tout un dossier il y a des noms même qui ont été cités tout ça donc à un moment donné il faut il faut appréhender ces personnes là Kotiabango hors d'état des nuits parce que ces gens là ne travaillent pas pour l'épanouissement du Congo au contraire ils sont là que pour eux c'est un problème 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 tu vois c'est ça c'est ça les problèmes comme tu viens d'évoquer le cas de Modina le monsieur avait fait son enquête sur la pédophilie dans le public congolais et il a sorti beaucoup de noms des coachs etc mais après on a vu on a tous vu que ces coachs là ils étaient suspendus pour quelques mois et ils sont revenus à leur boulot et tout ça aussi ça aussi David tu vois tout ça si la jeunesse se lève la jeunesse congolaise se lève ceux qui suivent le sport et ceux qui veulent le bien du football congolais se lèvent ces personnes là il ne faut pas que ça continue on va citer des noms on viendra on citera des noms jusqu'à ce qu'ils vont être débarqués jusqu'à ce qu'ils soient mis hors d'état de nuire tant qu'ils ne sont pas mis hors d'état de nuire il ne faut pas je ne sais pas où ils ne doivent pas opérer en toute impunité et ils doivent pas opérer mais on va opérer sans Kimia en tout cas on sera derrière leur dos parce que trop c'est trop surtout IGF 2 millions 500 années il y a vraiment bêta c'était s'il vous plaît bon on ne peut pas être en tout cas moi aussi auparavant j'avais reçu des témoignages si je peux citer un joueur de 8 maintenant je pense qu'il est en dehors du pays c'est un attaquant il s'appelle Kaboué oui je suis Kaboué j'avais reçu un message d'une personne qui m'avait dit que Kaboué était aussi donc ils étaient vraiment accélés pour jouer des fois on a été pour à Simba et on a été en dehors du pays on a été en dehors du pays donc en tant qu'homme des médias j'avais pas pu mettre ça sur le réseau ni exposer ni dire une personne mais quand je vis l'enquête de Modina j'avais vraiment confirmé le dur de la personne qui m'avait délivré l'impôt donc je vois que même dans le niveau joueur Aouto Bandaka Kalaming déjà tu vois la pression ils reçoivent et là après l'enquête j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages des joueurs même qui sont à Dubaï qui sont allés même jouer à Dubaï mais ils sont là-dessus ils ont vraiment du ballon pour jouer dans le champion congolais pour moi faire du bon taf parfois dans le Dubaï dans le Tanzanie dans le Kimbo et dans le Kimbo et ça j'ai reçu ça j'ai reçu pour le Congo de toutes façons Ndeko David le témoignage est-ce que vous avez à Dubaï on va les réunir le témoignage et par la même occasion on lance un appel le jeune Nyon est-ce que vous avez à la Foude au Congo peu importe le niveau peu importe le club il est grand temps maintenant ce qui a été la pression ce qui a été la pression quelconque on saura on saura quoi faire parce que le monde est-ce que vous avez bien pour profiter pour avoir l'effort et puis vous allez évoluer donc ne vous inquiétez même pas mon hockey n'est pas à Zate parce que il n'y a pas à Zate tu vois personne travaille pour personne ici mais donc il n'y a pas à Zate parce que soi-disant donc sauf qui jeunesse congolaise les footballeurs tous les footballeurs quel que soit le niveau il y a la pression contacte nous on saura on saura quoi faire tu vois ensemble même on s'en sortira ensemble tu vois on s'en sortira ensemble donc oui en tout cas c'est vraiment une bonne initiative de faire ces genres de mission pour essayer de mettre par la pression d'interpeller un peu le congolais non on a football congolais vraiment on recule comme tu as dit dans le live on recule la Côte d'Ivoire qui était derrière nous en 2014 avait une canne tu vois les lobes avec les kibisos comme tu as trois cannes tu vois c'est vraiment je ne dis pas tout le monde tout le monde tout le monde les kibisos les uns après les autres le Sénégal c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi Côte d'Ivoire les kibisos les uns après les autres si tu as le Maroc les lobes les kibisos parce que la Coupe ça date tellement on mérite le football congolais jeunesse congolaise ils ont mérité le Kende et ce n'est pas le talent qui manque on ne peut pas se permettre autant de s'asseoir sur autant de talent pour soi-disant dire mort c'est qui c'est dur ce mec-là c'est pas dur tel joueur tel joueur a gagné la Ligue des Champions grâce à l'arrivée tel joueur a joué ballon d'or grâce à l'arrivée toi aussi tu es là où ça ma Cambo hein tu vois il y a des témoignages qui s'est qui s'est qui s'est ils ne savent que détruire pour détruire il y a vraiment pour détruire quand tu en as vraiment félicitations tu es qui est bien pour détruire c'est les premiers tu vois depuis 74 tu as dit matin qu'il y en a 74 tu étais là-bas avec l'équipe non et depuis que tu parles équipes tu es là-bas 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 il y a un travail il y a un fétiche il y a un football voilà donc il y a une équipe d'âge il y a une politique footballistique politique sportive et tout qui nous met une personne aussi sur ce point-là j'aimerais aussi aussi sur tous les points des équipes d'âge aussi pas que dans Mamakissi aussi l'organisation fait Fouezala Fouezala imagine ben bon je suis là-bas à Mambuso nous avons stage avec le U17 avec exactement le U20 le U21 le U23 du Congo on va avoir des stages avec des joueurs ramener des joueurs en Europe partout on aura vraiment des talents on va captiver beaucoup des talents non on sait il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir avec le Congo mais politique les athées t'es bien passé pour le savoir ils ont travaillé bénévoluement ils ont des médias Bloom Sport et Bino c'est pas le talent qui manque c'est pas la volonté c'est pas les jeunes qui manquent c'est quoi on a toujours deux messages tu vois c'est ça tu vois tout le temps même mes parents tout le temps les parents ne sont pas dans la bango les parents qui sont les compétences qui veulent avoir la mainmise pour cette équipe est-ce que mes parents ne sont pas les parents ne sont pas encouragés dans la bango comment c'est ça c'est ça et quand j'en viens de dire de faire des bisagras de faire des bisagras je viens avec le congo parce que qui c'est ça là-bas donc on a une l'anime un de congo qui est là donc on a une l'anime des trucs comme ça non mais clairement clairement ces gens-là doivent ceux qui sont bons moi des guillemots ceux qui sont bons même à ton niveau il y a Kinshasa on allait voir t'allais faire des bons trucs t'as rien fait ça là est lourd pour mon côté de la football congolais pour expliquer mon mon côté football comme t'es là une personne qui suit bien le foot ou expliquer mon tout foot parce que tu n'as rien fait moi je te prends au défi il n'y a qu'à expliquer moi j'ai pris telle équipe de tel niveau voilà ce que j'en ai fait on te prend au défi viens nous montrer montre-nous hein en tout cas non on va essayer de faire des enquêtes sur lui parce qu'il nous a non il sert de toutes les façons on va essayer de faire des enquêtes David ça appartient à tout le monde chaque congolais azzana droit azzana makambo ezzakye yabiyat natinamboka comprend mouto antimide nan yemouto azate et pis se boi antimide vous faites ou bosa ou bosa mouto ou fassu mouto fambam mouto mouto fassu et pis yu ato bomi mouto sainine ou tikalali bangate comprend donc voilà faut arrêter faut arrêter vos bêtises faut arrêter vos délires faut arrêter ça d'eco david merci beaucoup de la participation naio merci beaucoup de la participation c'était un plaisir merci beaucoup c'était un plaisir voilà je voulais on arrive vers la fin de notre de notre émission on viendra prochainement pour faire le bilan de la vu que vous êtes à la fin oui est-ce que je peux passer un petit message bien sûr tu peux passer un message un petit message ou au congolais au congolais on a de quoi il faut tout à la vraiment indi là on a la vérité bimini on a ma réseau on a la fétiche on a sélection au congolais il faut vraiment tout à la vraiment éveillé totalement totalement déjà déjà il y a raison il faut attaquer la justice partout en tout cas tout ce qui est le congolais est pour vivre au congolais dans l'ingé tout ce qui est le congolais il faut le congolais il faut le congolais il faut le congolais c'est ça c'est un peu un message merci 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 je voulais aussi en profiter pour apporter tout mon soutien à Boïka Machine héritier Louvumbu par rapport à tout ce qu'il est en train de subir menace à Zozoa donc j'espère que Etan Abiso et Kofu Nolamis vraiment par rapport à Yandeko Oyo Asala Asila Kobima Mba 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 Rwanda parce que justement Abomi Moutouté il a juste dénoncé il a juste dénoncé ce qui se passe toutes les exactions qui se passent à l'est du Congo donc Soki message Rwanda pourquoi ça dérange tant le Rwanda pourquoi ce message dérange la fédération rwandaise parce que c'est un message justement de paix c'est un message qui demande à ce qu'on arrête de tuer de tuer donc si ce message dérange le Rwanda c'est que quelque part le Rwanda le Rwanda se sent accusé et le Rwanda sait pourquoi il se sent il se sent il se sent mal vis-à-vis de ce message donc en tout cas nous Tofu Moulimi sous tout le Congo à l'oeil derrière Eritier Louvumbu j'espère vraiment qu'il ne va rien lui arriver parce que s'il arrive quelque chose en tout cas j'espère que notre notre pays notre gouvernement va ouvrir les yeux par rapport à à ce frère vraiment ToSengi va protéger vraiment Asila Kobimambo qu'on a rapidement et même ToLonCP l'Eritier Oazana Nimi Rwanda donc on aimerait bien le recevoir ici donc on aimerait bien le recevoir en tout cas merci David pour la participation moi je te contacterai en privé je viendrai pour la deux trois trucs qu'on verra ensemble oui il n'y a pas de souci merci beaucoup d'accord donc voilà nous arrivons vers la fin de notre émission j'allais en profiter pour dire un grand merci à l'expert Joshua Bellini un patriote quelqu'un vraiment qui qui nous inspire quelqu'un qui nous inspire beaucoup qui fait beaucoup de bien au football congolais je passe mes salutations à à toute l'équipe de vers l'actu coach Mathias Lionel Ludo Maïté Calambay voilà les salutations à Yves Prince de Liège un grand supporter des Léopards Fatih Agnès Jolibilité RS Curtis Minard et en tout cas soyez à l'affût vers l'actu on reviendra on reviendra pour le bilan des Léopards et le bilan de la canne d'ici là moi je vous dis portez-vous bien c'était Guélor Maccabi votre humble serviteur ciao j'ai oublié une salutation j'ai oublié la G pour aller elle se reconnaîtra salut la G ciao c'est bon donc voilà 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 Urban Step Bypass Big Up